Salut à tous c'est Koinsky on est reparti sur Oxygen Not Included aujourd'hui on va lancer des grands travaux pour construire une raffinerie de métal plus avancé que ce qu'on a pu faire auparavant plus compliqué également et on va produire de l'acier avec ça l'acier ce sera très très utile pour pouvoir placer des équipements qui vont résister à de hautes températures et ce sera le cas assez rapidement alors comment est ce qu'on va produire cet acier je mettrai en pause dans une raffinerie qu'on va faire ici au dessus donc on va commencer peut-être par essayer de déblayer ces cavernes de tout le chlore d'aspirer ce chlore quelque part pour qu'il ne vienne pas dans notre base quand on va creuser et puis ce qu'on va faire en parallèle c'est creuser ici jusqu'à ce geyser de neige fondue qui est vraiment super et qui produit de l'eau polluée à moins 10 degrés centigrades ça va servir à quoi cette eau polluée je vous explique dans deux secondes d'abord on va lancer les travaux ici de creusage creusement on va creuser ici on va éviter ça donc je vais passer sur le côté on va passer par là où il ya un geyser là tiens on va venir comme ceci faire ça creuser un tout petit peu là et puis on va repartir comme ça sur la gauche ou pas non on va partir tout droit voilà on verra après comme ça les gens travaillent parce qu'ils étaient en pause ils avaient fait tout ce que je leur avais demandé c'est cool pour l'instant dans la partie on arrive toujours à ce que les duplicants n'est pas trop trop de travail ça c'est plutôt bien par rapport à un travers que j'avais avant de lancer 36 travaux en même temps je pense que je suis un peu plus focus ici dans cette partie ci donc à quoi va servir ce geyser de neige fondue simplement à apporter un refroidisseur pour la raffinerie qui chauffe énormément on va également faire un four à charbon pour produire du charbon raffiné et donc ça ça produit beaucoup beaucoup de chaleur donc on aura besoin de cette eau polluée qu'on va on l'enverra dans un électrolyseur pour transformer cette eau qu'on va purifier d'abord on la passera d'eau polluée en eau normale à transformer en oxygène et en hydrogène pour pouvoir oxygéner la base avec autre chose que des algues voilà un petit peu le grand plan pour pour la suite on est parti alors je vais couper ici je vais enlever l'oeuvre de dréco pourquoi parce que en fait ça chauffe quand même fort l'incubateur je le remettrai plus tard quand on aura un moyen de refroidir la base mais pour l'instant vous voyez ici on voit bien que c'est un peu plus orange ça produit de la chaleur alors également si on pouvait retrouver assez rapidement de la glace parce qu'on en a quasiment plus ce serait pas mal on vous dirait il y en a plein là donc en passant peut-être ici à côté on ira récupérer un petit bloc de glace ça peut pas faire de mal et pourquoi est ce que je passe sur le côté c'est principalement parce que quand vous creusez un biome de glace par le bas si après pour une raison x ou y le biome se réchauffe vous allez avoir des coulées d'eau polluée généralement ou d'eau propre qui vont tomber dans votre base en bas donc si on peut passer par le côté c'est mieux ça nous fait un petit peu plus de travail au début mais pas tant que ça on va ensuite repiquer vers la droite bravo et il se sera très bien comme ça on repiquera vers la droite quelque part par là donc ça c'est pour aller creuser vers le geyser on va maintenant placer un petit stockage ou deux réservoirs de gaz qui vont être des réservoirs de de chlore bon j'ai vraiment pas besoin de chlore dans la base pour le moment mais je préfère quand même les mettre dans des dans des réservoirs plutôt que de l'envoyer dans la nature comme ça il ne nuira pas là où il sera il sera neutre donc je vais le mettre à mettre ses réservoirs par exemple ici je vais venir creuser en bas on va faire des échelles comme ceci peut-être qu'avec un réservoir j'ai assez en fait je vais le mettre là on va enlever ceci faire un socle et amener donc vous souvenez on avait fait des conduites de gaz pour amener ici l'hydrogène ben on va simplement utiliser la même chose mais voilà on va enlever celle là on va changer le filtre et on va mettre sortie de filtre hop là où est ce qu'il est le chlore dessus évidemment chlore de toute façon ici tout l'hydrogène on l'a pris donc en fait il reste que du chlore ou de l'oxygène donc on est bien comme ça a priori je vais rejeter donc ici ce qui n'est pas du chlore si ça tombe dans la base a priori ce sera de l'oxygène donc ce sera pas grave j'essaie de faire les choses proprement vous avez remarqué donc pourquoi faire une échelle là ben simplement pour descendre par ici et venir ouvrir on va ouvrir comme ça cette zone là pour que le chlore puisse se répartir je sais pas trop s'il monte ou s'il descend mais de toute façon il va il va s'équilibrer en termes de pression avec le reste de la cavité on va tout ouvrir au max enfin au max on va tout ouvrir pas mal déjà pour que ce vilain gaz puisse se mélanger au reste de de la cavité mais ici on laisse bien fermer pour que ça ne descende pas dans la base voilà un petit peu l'idée une fois qu'on aura bien tout aspiré et qu'il restera peut-être des fractions parce qu'on saura pas tout prendre sans doute on va on va pas faire le vide complet ici je pense mais une fois qu'il y aura plus grand chose on ouvrira et si jamais il y a un tout petit peu de chlore qui arrive dans la base on arrivera bien à s'en débarrasser à un moment donné donc là c'est reparti on rafraîchit on a quand même ici deux plans au bout qui ne sont pas assez rafraîchis la température corporelle de ces plans de d'arbre à poux est trop élevé faut faire avec voilà on réactive l'équipement je pourrais peut-être mettre une petite porte pour éviter qu'on vienne pomper ici par exemple ça c'est pas mal là il y en a une je pense que c'est pas un mauvais plan ça devrait fonctionner le capot c'est pas un maître constructeur mais bon pendant un petit moment je vais laisser aucune recherche sélectionnée ça va nous faire un travail en plus c'est toujours ça de prix Scraggy pourra aider à la construction parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup à faire ici on va également essayer d'anticiper les problèmes en regardant la raffinerie raffinerie de métal alors premier problème c'est les besoins en énergie 1,2 kW c'est plus que ce que un petit câble à lui tout seul peut encaisser c'est 1000W maximum donc on va devoir commencer à placer des transformateurs et à utiliser du câble conducteur que lui va jusqu'à 2 kW c'est vraiment à partir de la raffinerie qu'on est obligé de le faire je vais refaire pas mal de cuivre parce qu'on va en avoir besoin pour les câbles conducteurs et ici on va se poser la question comment est-ce qu'on fait pour placer un transformateur j'avais prévu le coup évidemment en mettant la place c'était le début de la partie donc on va simplement mettre on va mettre un gros directement les petits c'est 1000W max ça sert à rien ici on va mettre un gros ça coûte 200 en cuivre ou en métal en tout cas je vais le mettre ici au milieu plus ou moins là c'est pas mal et on va le mettre comme ceci je pourrais le mettre dans l'autre sens on va gagner un petit peu de gros câbles voilà euh non en fait c'est dans ce sens là qu'il est le mieux parce que le gros câble va arriver là et le petit va repartir par le dessus et le gros câble c'est celui-ci le câble haut de puissance qui lui accepte 20 kW donc je vous explique comment ça fonctionne ou je vous réexplique ceci va être la salle de production d'énergie il y en aura peut-être d'autres ailleurs bien sûr mais en tout cas pour l'instant on va produire le maximum de notre énergie dans ce coin-ci et tout va être regroupé toute cette production qui va dépasser donc 1000-2000 kW au bout d'un moment sur un réseau qui va pouvoir accepter 20 kW ça va être des gros câbles ils vont accepter 20 kW je vais le relier ici au charbon alors du coup rassurez-vous on va enlever les petits câbles après il faudra que je les enlève les 20 kW peuvent être reliés jusque là et puis là on a un transformateur et le transformateur va son rôle hop c'est de transformer les 20 kW max en une réduction en fait ça limite ici à 2 kW max et donc le petit réseau qui va sortir par là il va pas avoir de problème il pourra supporter sans problème jusqu'à 2 kW et donc 1,2 kW de la raffinerie ça posera pas de problème voilà pourquoi il faut faire ce genre de choses et puis au bout d'un moment non seulement on a des grosses machines mais également on a beaucoup de petites et donc les 1 kW sont de toute façon plus suffisants ça devient plus efficace de travailler comme ceci donc on est reparti sur du câble conducteur ça coûte 25 en cuivre raffiné attention donc c'est vraiment pas donné mais c'est comme ça c'est comme ça je vais transformer toute la partie que je vais faire maintenant avec ça on va enlever ces câbles là sinon on va avoir une superposition qui va un peu me gêner je préfère ne pas l'avoir partir ici je pense que je peux remplacer directement comme ça on peut prendre la place on va passer jusque celui là celui là on va l'enlever on fera plus tard parce que ça coûte cher 25 c'est quand même pas donné 25 par case donc bon là on va enlever pour le moment compétence on aura bien besoin de toute la compétence de nos clones pour travailler ici donc lui il a terminé agriculture et élevage on va le mettre en minage ça peut pas faire de tort il va aider à monter jusqu'au geyser et c'est tout le premier transfo FR je vais en faire un deuxième directement et celui là il va servir pour tout ce qui n'est pas connecté à la raffinerie donc on va mettre des petits câbles dessus pour le moment et évidemment on a besoin de faire passer le gros et ce gros câble à haute puissance doit être toujours relié au même réseau le réseau le gros réseau principal des 20 kW max d'accord donc ici on n'a plus besoin on va faire tout d'un coup je vais enlever tout ça on va faire ça oui comme ça comme ça et comme ça on va pas l'enlever enfin je vais l'enlever non on va pas l'enlever celui là en fait y'a pas de problème on va juste enlever ici vers le bas et en fait je vais déconnecter juste là en fait non tout ça on va laisser on va gagner de la place du temps si je fais ça on va laisser tout ça mais ce que je vais faire je vais enlever celui là et puis le remettre si je l'enlève ça va enlever la déconnexion vers le haut on va garder c'est beaucoup mieux le seul truc c'est que je vais aller ici par le bas voilà ça va être assez facile comme ceci ça ça va être bon on va faire ça tout de suite comme ça je suis ok pour également déconnecter là celui là va repartir vers le haut je vais enlever celui là celui là voilà donc ici j'ai bien séparé le petit réseau il est connecté à ce transformateur là uniquement ok et ici par exemple j'ai séparé aussi et là j'ai séparé aussi en faisant un pont tout ce qui est petit câble ne doit plus être connecté avec le câble moyen qui lui va supporter va faire passer du 1,2 kW sur son réseau et donc ça va faire cramer les petits câbles où c'est 1000 max donc quand c'est du gros enfin du moyen ça doit être que du moyen pas autre chose donc par exemple ici on est reparti sauf que j'en ai plus il va falloir attendre j'ai mis une pompe là pour l'eau chlore également je vais réutiliser la conduite ici que nous avait servi pour l'hydrogène pour injecter dans les tables à Draco comme ça on va pouvoir faire partir et être sûr de filtrer ici le chlore dans ce stockage-ci voilà on est en train d'ouvrir pas de bêtises j'espère que la pompe pourra intercepter le chlore avant éventuellement qu'il arrive on va miner un peu ici déjà avant éventuellement qu'il passe par là mais je pense ça va être le cas j'espère on aura peut-être des petits résidus plan de l'eau saline bon pourquoi pas j'aimerais bien prendre un nouveau clone en fait pour avoir plus de force de travail notamment la raffinerie demandera un opérateur là j'en vois pas mais si on voit quelqu'un d'intéressant on prendra quand même intéressant c'est parfois un peu subjectif là je voudrais quand même vraiment un opérateur en plus je pense qu'on en a besoin donc je vais prendre l'eau et pas plus pour le moment allez c'est bien on pompe ce chlore néfaste qui suffoque oui d'accord non c'est un problème ça zut c'est un gros problème alors il faut faire une échelle priorité méga max jusque là alerte là bon dieu capot vite j'ai un imo va mourir ah non comment faire il va pas il devrait sauter qu'il saute à ce moment là je veux dire oh là là s'il détruit les échelles sur lesquelles il se trouve il peut descendre mais est-ce qu'il va aller c'est vite allez petit oh il est resp oh non il est mort ah zut j'ai un imo c'était notre opérateur nettoyeur ah non oh là là hop là c'est magique Geronimo est revenu j'ai rechargé juste le cycle d'avant et j'ai refait ce que j'avais fait avant juste la pompe ici c'est pas grand chose je vais pas laisser les clous de mourir si je peux éviter donc on veut faire une belle partie ici Geronimo c'est mon opérateur et il est ingénieur en mécatronique vous pensez bien si c'est quelqu'un d'important pour nous on veut le garder en vie donc on a assisté à sa mort c'était rigolo mais j'ai quand même rechargé parce que sinon ça va nous mettre en arrière et on a déjà énormément de choses à faire ce que je voudrais bien faire ici c'est miner l'obsidienne et ceci pour voir ce qu'on a comme geyser ici et là on va essayer de venir ça va me prendre de toute façon du temps parce que c'est long de creuser jusque là quand même il y a beaucoup d'abyssalite mais bon une cheminée de vapeur refroidie ça m'a l'air bien émets de la vapeur à 5 kg par seconde à 110 degrés donc ça si je me souviens bien j'avais déjà utilisé ça pour faire notamment tourner une turbine à vapeur pour produire de l'énergie il y a peut-être d'autres usages si on a besoin de chaleur on en a là donc en quantité assez importante mais c'est le premier usage qui me vient en tête en tout cas ouh conduite bouchée zut zut vite 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 parce que je suis là dessus gaz c'est la fin de la journée on va mettre l'alerte max il faut qu'il fasse absolument avant qu'on ait des crases dans la base on aura peut-être un petit peu de chlore qui va rentrer bon je pense qu'ils peuvent le respirer ça leur pique un peu la gorge et les poumons mais au moins ça le fait disparaître je pense là c'est bon en fait j'avais creusé en dessous c'est ma faute de toute façon quand les clones meurent 9 fois sur 10 c'est de la faute du joueur mais c'est eux qui sont pas très malins donc il faut un peu anticiper ça genre avant de creuser l'étage ici il faut faire l'échelle là évidemment bon alors il m'a mis par défaut le mode alerte on l'enlève on a beaucoup de machines qui tournent maintenant et de toute façon avec la raffinerie on aura vraiment besoin je pense d'un deuxième générateur à charbon je pense que c'est une mesure temporaire après j'aimerais bien quand même passer sur d'autres manières de faire de l'énergie surtout que du charbon on va pas en avoir éternellement et quand on aura besoin pour faire de l'acier mais pour l'instant de l'acier j'en ferai vraiment pas trop à la fois pour éviter justement de tout de cramer tout mon charbon pour l'instant on fait déjà le setup et puis pour la production industrielle ce sera pour un peu plus tard on va l'automatiser directement de la même manière que l'autre comme ça pas de jaloux tout le monde est content tout va bien ça pompe bien on a évité l'intoxication de la base c'est plutôt cool et on est à du 240 grammes 150 grammes 300 grammes par case donc bon peut-être en profiter pour pour miner un peu plus dégager un petit peu tout ce qui nous gêne éventuellement pas perdu pour plus tard il y a du charbon il y a du minerai de fer on va justement s'en servir donc pourquoi pas l'enlever pour fabriquer de l'acier on aura besoin également de chaud c'est dans la recette donc on va placer ça fait un petit moment que j'y pensais de toute manière le toque oeuf le toque oeuf qui nous permettra de casser les coquilles d'oeuf je pourrais peut-être le mettre là et reculer le le hachoir à microbes dont je me sers de toute façon pas je le mets quand même en sécurité maintenant le toque oeuf en fait c'est une machine qui qui prend deux secondes ça prend deux secondes à casser la coquille donc je pense que en fait j'ai pas besoin de le mettre dans une zone qui va être éclairée ça va pas servir spécialement de toute façon je pense que là on aura encore l'éclairage donc mettons le là pour le moment ça coûte vraiment rien c'est 50 en minerai de cuivre bien alors j'ai vu que mon frigo était plein je pourrais brancher le deuxième j'y vais un peu à l'économie d'énergie donc pour l'instant on va pas le faire ah bah super les clones ils m'ont mis de la glace polluée dis donc encore une fois c'est le problème d'ajout quand vous découvrez la glace polluée pour la première fois il va rajouter automatiquement et si vous avez checké glace il va également cocher glace polluée très embêtant bon après c'est pas trop grave on voit pas de germe on va la pomper et la filtrer j'avais pas prévu ces travaux là ça c'est un peu gênant mais on va pomper remettre l'eau claire dans le même bac et l'eau pollue on va venir simplement la réinjecter ici c'est pas du gros boulot voilà j'ai fait le setup c'est l'occasion de tester le filtre à liquide ça va aller c'est vite ah c'est vite de pomper tout ça et de réinjecter ensuite on pourra enlever le je laisserai quand même le filtre on pourra s'en servir plus tard en cas de problème on désactivera simplement la pompe ouh ça avance pas mal du tout je suis déjà en train de ramasser tout ce qui est au sol ici on a quasiment terminé de creuser je vais creuser également celle là tiens comme ça on va déjà vider un peu là on va essayer de prendre un petit peu d'avance pour la suite peut-être choisir un plan de la saumure de l'eau saline c'est quoi la différence entre les deux ? du sel dissous dans l'eau du sel dissous dans l'eau d'accord ok c'est très clair alors portée combi cultivée ou décorée pour l'instant on va je sais pas trop lequel c'est le mieux saumure ou eau saline honnêtement je reprends l'eau saline et on a des compétences également Géronimo donc ingénieur en mécatronique ça pourrait être pas mal s'il pouvait construire mieux puisque l'ingénieur en mécatronique est le seul à pouvoir faire les rails et ce genre de choses il faut le mettre en constructeur ça c'est sûr force augmentée oui c'est bien aussi mais s'il peut construire là pour l'instant je crois que c'est mieux prometté chercheur on va peut-être finir le max et puis Scraggy on va améliorer son transport également au max on pourra le mettre en éleveur également secondaire on finira par avoir besoin de moins de personnes allez on va faire un petit peu la salle des machines ici de la raffinerie je pense qu'on va la faire assez grande pour pouvoir laisser beaucoup de place pour des bras articulés des systèmes logiques on en aura besoin pas mal des filtres ce genre de choses donc on va mettre une entrée 1, 2, 3, 4, 5, 6 je pense qu'on va mettre 6 de hauteur ça peut paraître beaucoup mais je crois qu'on sera plus à l'aise je vais le mettre en isolant parce que ça va chauffer beaucoup on pourrait se dire ça chauffe beaucoup donc laisse en non isolant justement au dessus comme ça la chaleur partira de la base vers le haut je vais vraiment essayer de faire un système qui fonctionne suffisamment bien pour qu'on puisse se dire que on maîtrise notre chaleur on sait jamais ce qu'on voudra peut-être mettre là plus tard même si j'ai déjà une idée je pense qu'on va justement se servir d'un petit module ici oula qu'est-ce qu'il se passe là capot c'est pas vrai on mettra des petits stockages d'eau ce genre de choses il y aura des choses qui feront partie du module de la raffinerie je pense là au dessus alors on va venir jusque là et faire ceci je pense que là je serai un peu trop juste pour travailler jusque là mais là on pourra travailler là une, deux non on va mettre une petite échelle parce que pourquoi pas bon le problème c'est que là on est quasiment plein pour le réservoir de gaz il reste 20 kilos je crois que ça va être suffisant en fait je crois que ça va être bon alors on va faire encore quelques petites améliorations en attendant que tout se construise je sais que ça fait encore des ordres mais j'en donne relativement peu le collecteur automatique j'aurais bien à en mettre un là pour qu'il charge le charbon dans les générateurs à charbon ça ce serait pas mal on gagne un petit peu de temps il va me falloir plus 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 de ceci ça avance mais mon opérateur est pas mal sollicité pour transformer la glace en en fraîcheur on va dire cela dit j'en ai plus de toute manière donc il va vraiment être temps de faire quelque chose pour la chaleur mais je pense vraiment que la raffinerie que je veux faire là va être en termes de chaleur peut-être même négative peut-être même qu'elle va produire de la fraîcheur tellement on va la rafraîchir grâce à ceci bon pour voir si vous avez encore beaucoup de chlore ou d'autres éléments que ce soit gazodéro solide ou liquide vous avez le calque matériau très pratique pour voir un petit peu les différents matériaux avec différents codes couleurs donc je sais que tout ce qui est bleu clair là c'est que des cases que de l'oxygène il n'y en a sûrement pas beaucoup mais il y en a un petit peu et donc tout le chlore est ramené ici au fond un peu à droite il s'accumule un petit peu en diagonale vers la droite donc je suis venu mettre une pompe là on va en pomper le max et puis on va je crois qu'il est plein là en fait voilà il est plein et puis on va on va arrêter là je vais mettre le deuxième bac là voilà je vais mettre le collecteur là c'est juste pour mettre le charbon dans les générateurs c'est pas grand chose le truc c'est que pour aller le connecter là en haut on va encore devoir faire des échafaudages c'est embêtant je vais faire ça ici en bas quitte à le refaire plus tard mieux mais là j'ai envie d'avancer là ça bosse toujours 12 on va en mettre encore quelques fois j'ai monté mes câbles ici conducteur jusque là-bas tout en haut on est pas mal on y est presque et on a ce qu'il faut pour venir connecter la raffinerie qui sera quelque part ici un autre petit mot à propos des plaques de pression vous pouvez régler la la masse minimum ou maximale à partir de laquelle le signal va être vert par défaut elle est supérieure à 10 kilos je me suis dit peut-être que en fait les drécos c'est léger et que donc on pourrait mettre supérieure à 20 ou à 30 kilos pour être sûr que seul un clone soit pris en compte le problème c'est que les drécos en fait c'est des gros bœufs c'est des gros veaux et ils font 200 kilos je crois que les petits font moins mais ça reste quand même au dessus d'un clone et donc en fait je crois que les petits font moins qu'un clone en fait je sais plus mais le problème c'est que du coup il n'y a pas moyen de régler il n'y a pas moyen de régler parce que si vous mettez inférieur à inférieur à 10 kilos par exemple si vous avez 0 kilos de pression ils considèrent que c'est inférieur à 10 et que donc c'est vert donc on pourrait inverser par contre on pourrait inverser par exemple et dire si c'est supérieur à 20 à 30 ou à 40 tu mets vert donc normalement sauf qu'on met inverse et qui met alors rouge sauf que de nouveau tout ce qui sera inférieur sera vert donc ça n'ira pas donc il ne faut pas fonctionner avec ça le mieux c'est de fonctionner avec un détecteur bah c'est ce qu'on va faire on va mettre un détecteur on va le mettre ici alors pourquoi est-ce que ça va marcher mieux parce que les détecteurs sont des détecteurs très malins ils peuvent faire la différence entre un un duplicant et un gros veau donc ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs mais bon voilà si je le mets là ça va fonctionner ça devrait fonctionner oui ça va fonctionner donc je vais le mettre là on va enlever ceci on va enlever ça ce sera plus propre voilà on arrive au bout ici je pense que pour les quelques petites cases qui restent on va pas être trop trop on peut peut-être attendre un petit peu quand même je m'occupe à faire autre chose de toute manière du coup l'automatisation on va enlever comme ça on récupère quand même quelques petits trucs on va enlever ceci puisqu'il y aura juste besoin de relier directement le détecteur à la lampe voilà ok il faut finir la lampe il faut finir le support et puis le détecteur évidemment ce sera mieux donc j'ai déjà fait mes échafaudages pour mettre mes bras et tout qu'on mettra en hauteur en espérant qu'on ait suffisamment de place pour les glisser entre les échelles on est pas mal il reste quelques petites cases vous voyez quand ça passe à portée de la pompe ça va le prendre donc vu que ça dérive toujours vers le même sens mais je crois que c'est un peu aléatoire ça finira par se faire pomper il reste plus grand chose alors le petit coctillet qu'est-ce qu'on peut mettre s'il y avait des oeufs de 9 brillantes je les mettrai tout de suite mais oh on a un oeuf de Dréco brillant on en a un on a 4 oeufs de glouton je vais en enlever un 100 plus pour le moment ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle en outil je sais pas où il est je le ferais limite bien incubé tout de suite malgré la chaleur que ça produit 29 degrés l'incubation on est à 3% par cycle ça veut dire 33 cycles avant que l'incubation soit terminée et qu'on ait un premier des Dréco brillants ok on va le mettre ici imprimable alors de la rouille mouille soigné ravitaillé rachevouler il est déjà compétent en ingénierie mécatronique on pourrait en faire un ingénieur il va être bon enfin il va avoir d'intérêt pour l'excavation et le ravitaillement ça pourrait se faire et en plus c'est pas mal parce qu'il aura pas besoin de la prendre de toute façon même s'il est pas intéressé par l'opération il aura déjà de toute façon ce très large du rime mécatronique sans devoir lui donner autre chose bon je pense qu'on va prendre quand même gossman ça en fera également un mineur et un ravitailleur pourquoi pas on peut pas soigner ok on va on va le prendre on va le renommer et on va l'appeler 9 volt qui m'a demandé dans les commentaires d'obtenir un nom de clone c'est parti bienvenue dans la colonie on va directement te mettre ta compétence gratuite on va monter directement vers le bricolage c'est que deux petits trucs à prendre où il a pas de l'intérêt franchement ça va pas beaucoup jouer pour son moral ça va être bon on va le monter en opération directement on va lui mettre le petit chapeau d'ingénierie mécatronique elle est le meilleur directement cool yes bienvenue et on va régler ses priorités alors attaquer pourquoi pas les trucs par défaut je suis bien content de les avoir mis nettoyer pourquoi pas un tout petit peu on va voir ravitailler certainement excaver oui construire je pense qu'il avait ça également dans ses intérêts et opérer dans cet ordre là ce sera très bien avec un petit peu de nettoyage en prime pourquoi pas compétence on vérifie quand même rapidement minage il n'y a pas construction mais il n'y a pas construction spécialement je vais le mettre quand même on va le mettre un tout petit peu plus bas on va le mettre sur un triangle vers le haut ce qui n'empêchera pas de le faire de temps en temps loin de là il faut que je réactive alors il faut faire très attention à la chaleur évidemment dans le jeu je veux pas que cette zone là soit chaude si cette zone là est chaude c'est la mort de la colonie c'est vraiment ma production de nourriture elle vient que de là donc tant que ceci n'est pas chaud ça va mais vraiment on est déjà à 25 degrés ici là on est quand même déjà à 28 donc ça va faire commenter tout doucement il faut que je fasse très attention le projet qu'on est en train de faire va vraiment nous aider parce que l'eau ici qu'on va utiliser pour réchauffer refroidir la raffinerie va être réchauffée et ensuite on la mettra je vous ai dit dans un électrolyseur qui va produire de l'oxygène et de l'hydrogène et cet oxygène ensuite on le rafraîchira et on pourra l'injeter dans la base comme seconde source d'air frais d'air pur d'oxygène et également comme source de rafraîchissement un peu on a besoin de nouveaux stockages pour éliminer des choses enfin j'ai vu que ça s'est mis en blanc mais je crois plus qu'on a vraiment des masses de place il y a vraiment plus grand chose donc on va refaire un petit étage ici deux stockages on l'agrandira plus tard vers la droite je crois que c'est même pas sûr parce qu'il fait très chaud mais pour l'instant on va faire ceci ouvrir comme ça et venir mettre ici quelques bacs succès de la colonie débloquée allez dis-moi tout fais-moi plaisir diffuser 1000 kilos d'oxygène en utilisant des évacuations ok c'est peut-être parce que j'ai fait ceci que ça tourne un petit peu pour rien celui-là je l'ai coupé il y a encore ces deux là dont un qui tourne peut-être un peu pour rien celui à gauche clairement il ne servira plus je vais l'enlever et là je crois qu'on va bientôt également arrêter et se permettre d'avoir un tout tout petit peu de chlore il finira par descendre et se faire pomper mais il faudrait que pour qu'il descende il faudrait que ceci dérive jusque là et tombe ou tombe par là il ira peut-être par arriver avec un tout petit peu de chambadille tombe tombe voilà bon je crois que c'est bon on va s'arrêter là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire tout comme ceci je garde rien là je garde rien non plus et là on enlève le câble et la conduite de gaz on enlève tout et on va pouvoir travailler sur notre raffinerie on va faire la raffinerie le setup avant évidemment d'envoyer de l'eau polluée donc si on avance tout doucement par là c'est pas bien grave c'est pas urgentissime l'important ça va être d'avancer là dessus mais d'abord on se fait un petit plaisir on va utiliser l'oeuf de nymphes brillantes alors je veux peut-être pas me débarrasser de toutes les nymphes brillantes on sait jamais que j'en ai besoin plus tard mais là j'ai très envie de au moins utiliser un oeuf voilà l'oeuf je sais pas si c'est le cuistot uniquement qui peut faire ça enfin certainement pas mais en tout cas c'est Scraggy qui va s'y coller tâche actuelle il est en train d'arriver bing on a le coquille d'oeuf qui fait 100 grammes ok ça va servir à faire ici de la chaux il y a différents oeufs avec différentes tailles si vous prenez un oeuf de glouton c'est un peu plus d'odu ça pèse plus et si vous prenez un oeuf de ces gros veaux ici j'imagine que ça pèse encore plus et que ça donne plus de coquilles du coup ouais il fait 2 kilos l'oeuf il est vraiment vraiment gros alors voilà les stockages je vais copier les paramètres ouais vas-y termine ça proprement ok on va mettre une statue ici et je vais également même ouh attendez est-ce qu'on l'a fait en arrêtez arrêtez est-ce qu'on l'a fait en granit oui on l'a fait en granit bravo j'ai envie de dire bravo est-ce qu'on va aller plus loin vers la droite pour l'instant non parce qu'on va être gêné avec ceci puis c'est chaud ici bon voilà on va déjà tirer un peu plus longtemps avec ceci je vais demander qu'ils ramassent tout ça ils vont avancer tout doucement par ici on est bon on est propre pour pouvoir maintenant travailler sur la raffinerie ce sera pas pour aujourd'hui les amis parce que ça va être sinon beaucoup trop long on a déjà 36 minutes de vidéo ici on a quand même fait pas mal de choses finalement parce que l'oeuf est en train d'être couvé amoureusement par Antoine très bien on a quand même fait un truc que je pensais pas faire aujourd'hui c'est la séparation des réseaux ici avec les sous réseaux je pense que vous avez bien vu comment ça fonctionne le réseau principal qui se découpe ensuite grâce au transformateur en petits réseaux qui sont limités en puissance et donc ils peuvent pas trop faire ils peuvent pas se faire griller par les l'énergie qui va être ici et qui elle peut se regrouper au niveau des productions et également des batteries d'ailleurs je me suis trompé ici je vais mettre les batteries avec donc ça va falloir le changer parce qu'il faut absolument que les batteries soient sur le gros réseau c'est obligé voilà on va venir ici et c'est logique les batteries doivent pas être liées à un petit réseau le courant peut pas remonter un transformateur il peut que le descendre on voit la flèche voilà tout est coupé pour le moment parce qu'évidemment l'énergie n'arrive plus où elle doit arriver l'énergie qui est stockée dans les batteries voilà ok c'est bon on est reparti correctement donc comme je disais j'ai fait ceci c'est très bien pour le futur on continuera à travailler dessus on pourra plus facilement faire des réseaux parce qu'on fera plus que des réseaux comme ceci maintenant avec des câbles conducteurs je pense ce sera plus facile quand on aura la vraie raffinerie celle qu'on doit pas trop opérer à la main comme ça il faut lancer un petit peu des choses mais c'est quand même beaucoup plus facile à faire et ça produit plus aussi parce que ici notre broyeur de roche pour 100 kg par exemple de cuivre il va produire que 50 kg de cuivre de métal raffiné et 50 kg de sable donc il y a une perte quand même de 50% ce qui aime beaucoup voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour le prochain épisode qui sera la mise en place de la raffinerie proprement ça va être un épisode plus compliqué que celui-ci mais j'essaierai de bien vous expliquer ça et de réussir surtout parce que c'est pas si évident j'ai déjà fait quelques tests j'ai une idée de comment j'ai procédé pour avoir quelque chose de robuste voilà j'espère que je vous retrouverai donc très bientôt a priori demain pour la suite salut à tous c'est parti